Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette semaine de sport absolument exceptionnelle avec ce soir le retour de la Ligue des Champions et le déplacement du PSG du côté d'Anoetta. Nous ce qui nous intéresse c'est le match de demain, d'ailleurs je ferai le débrief à chaud, Réal, Leipzig et puis pour les fans de sport en général, pour ceux qui aiment le sport de manière globale, vous avez Bakidoumbe jeudi, Joshua Nganou vendredi, Benoît Saint-Denis Poirier samedi, bref une semaine de sport premium absolument exceptionnelle. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur ce match là, attention, et oui c'est mon titre, attention, ce Réal n'est plus souverain comme au mois de janvier, ça sera l'angle de cette vidéo, ce Réal n'a plus la même marge que lors du mois de janvier et que des 6 premiers mois et il ne faudrait pas se faire surprendre en étant par exemple mené au score contre Leipzig, c'est pour ça qu'on va parler, on va faire un focus sur le Réal, on fera évidemment un focus sur Leipzig, je vous donnerai les compositions probables et mes pronostics en fin de vidéo, mais avant, si tu veux suivre les matchs du foot européen en dépensant le moins possible, j'ai la solution pour toi. Avec CyberGhost tu vas pouvoir te connecter pour regarder des chaînes de télé qui sont inaccessibles depuis la France, Ainsi tu pourras te connecter dans certains pays dont la diffusion des matchs est gratuite comme la Suisse ou encore l'Autriche. Tu peux donc te connecter légalement mais surtout très facilement pour regarder tout ton sport préféré, le foot, la NBA, le tennis et même le MMA, c'est absolument gotheste. Et c'est exactement la même chose pour ceux qui aiment les séries avec les différentes plateformes telles que Netflix, Amazon Prime, etc. Et pour les personnes qui voyagent beaucoup, vous aurez un énorme avantage puisque selon le pays où vous allez réserver vos billets et vos hôtels, les prix seront totalement différents. CyberGhost est disponible sur tous les systèmes et il est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs car c'est le VPN le plus recommandé par Trustpilot. Et grâce au lien que je vous mets en description, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits. Ce qui vous revient à 2,03€ par mois, c'est satisfait ou remboursé, alors profitez-en. Voilà les amis, on continue donc avec la presse espagnole avec Maas qui titre « On est avec toi Mbappé ». Et oui, ça y est, la presse madrilène défend Mbappé parce que pour eux, c'est acté. Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine et c'est surtout pour répondre à tout ce qui englobe le PSG. On voit qu'il y a une espèce de guerre entre le Qatar et Mbappé, Luis Enrique et Mbappé. Alors Madrid défend son futur joueur. J'aime bien le storytelling qui est en train de s'écrire du côté de Madrid. Marca quant à eux, il titre « No esta todo dicho », tout n'a pas été dit. Il y a encore un espoir pour la Sociedad du côté d'Anoeta parce que ce Paris Saint-Germain, lorsqu'il se déplace en Espagne, ça tourne souvent pas en leur faveur. Je me souviens de la remontada au Barça, la remontada du côté du Bernabeu également. Donc peut-être un espoir pour la Sociedad malgré leurs 5 défaites lors des 6 derniers matchs. On passe à l'actualité réelle avec tout d'abord cette info. Gilles Manzano, l'espèce de, je dirais pas l'insulte parce que j'ai pas envie de me faire striker, mais qui nous a bien eu contre Valence, il a été suspendu, voilà. Il a conscience de son erreur. Côté Madrid, de toute façon, on sait qu'on pourra pas récupérer la victoire. Mais ce que veut faire en fait Florentino Perez, c'est de changer tout ce système parce qu'on n'y comprend plus rien. Quand on compare l'arbitrage en Première Ligue et l'arbitrage en Espagne, ce n'est pas le même sport. On comprend pas qui décide, est-ce que c'est la VAR ou est-ce que c'est l'arbitre. Parce qu'on entend souvent l'arbitre recevoir des consignes et les appliquer. On comprend pas, il y a des scandales tous les jours envers le Barça, envers la Critico, envers le Real Madrid. Le niveau d'arbitrage en Espagne a clairement coulé. Ce sont des petits chefs, ces arbitres. Et il faudrait vraiment que cette dictature cesse. Donc il va falloir tout réformer. Et ça passera peut-être une nouvelle fois par Florentino Perez. On passe à Arda Guller. Une solution devient de plus en plus probable. Ça serait un prêt la saison prochaine. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'en avais parlé d'un possible prêt du côté du Milan. Tout ça pour suivre la même formation qu'un certain Brahim Diaz. C'est la méthodologie du Real Madrid. Prêter des joueurs dans des clubs assez premium. L'Everkusen pour Carvaral. Porto pour Casemiro. Brahim Diaz. Le Milan pour Brahim Diaz. Et on voudrait faire la même chose pour Arda Guller. Un joueur qui n'a pas tant de jeu. 5 mois de blessure. Et puis remplaçant parce qu'il y a trop de milieu de terrain. Ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Donc moi je suis absolument pour que ce soit pour le Real. Éviter des problèmes en interne. Créer un malaise dans le vestiaire. Et puis pour le joueur, pour qu'il ait du temps de jeu. C'est à cet âge-là qu'ils doivent jouer. Qu'ils doivent faire leur gamme. Qu'ils doivent progresser. Donc j'espère qu'il ira du côté de Milan. Côté Alfonso Davies, ça avance. On se dirige vers un accord entre le Bayern et le Real. Aux alentours de 50 à 60 millions d'euros. En tout cas le joueur a fait part de son intérêt. De rejoindre la Casablanca la saison prochaine. Il n'y a toujours pas d'officialisation. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne évidemment. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Je crois qu'il y a une semaine ou 10 jours. Concernant les avancées du dossier. Elle est à 25 ou 30 000 vues. La vidéo a bien marché. Donc allez la voir si ça vous fait plaisir. Et dernière slide concernant l'actualité réelle. Ça y est. Les 30 premiers matchs de Jude Bellingham avec le Real Madrid. Et vous voyez 28 goals assist. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est sur des standards. À la Frank Lampard. Milieu offensif buteur. C'était mon joueur préféré avec Zidane à l'époque. Et je pense qu'il est sur les mêmes traces. On est sur vraiment un milieu buteur qui aime se projeter vers l'avant. Mais au-delà du fait qu'il aime se projeter. C'est qu'il a le sens du but. Comme Frank Lampard. Notamment lors des années on va dire 2000-2005. Et j'espère évidemment qu'il aura la même carrière que son prédécesseur. Le Real. On y arrive à ce Real Madrid. Ça ce sont les résultats du Real Madrid lors du mois de janvier. Un Real qui a été plutôt souverain. Vous voyez avec des belles victoires en Copa del Rey. Contre Arandina. Arandina. 3-1. Cette victoire en Super Coupe d'Espagne. Et ce trophée. 5-3 contre l'Atletico. 4-1 contre le Barça. Il y a eu cette élimination quelques jours plus tard. C'était je pense aussi un moyen de décompresser pour le Real. Parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup joué contre l'Atletico 4-2. Et puis voilà. Il n'y avait quand même que des victoires. Avec au moins 3 buts par rencontre. Et là vous avez les résultats du Real Madrid lors de ce mois de février. Et déjà la première chose qui est marquante. C'est qu'il y a une victoire tous les deux matchs. 3 matchs nuls contre l'Atletico. Contre le Rayo Vallecano. Contre Valence. Même si certains me diront. Ouais mais on aurait dû gagner grâce à Bellingham. Force est de constater qu'aujourd'hui on a un match nul. C'est de la faute de l'arbitre. Mais c'est comme ça. Et surtout. Moi ce qui me marque. C'est qu'à chaque fois que le Real gagne. C'est possible. A Leipzig. Il y a eu des circonstances atténuantes. Parce que. Des circonstances positives envers le Real. Avec notamment ce but trop fusé. On y reviendra juste après. Contre Séville. C'est Modric qui nous sauve d'un faux pas en toute fin de match. Et il y a cette seule victoire contre Geron. Donc ce que je veux dire par là. C'est que ce Real est actuellement dans le creux de la vague. Ce Real n'a plus la marge du début de saison. Que ce soit offensivement. Ou même derrière. Donc. Attention. D'où le titre de ma vidéo. Attention. Faudra pas se faire mener au score. Faudra pas prendre Leipzig de haut. Même si on les a battus en 2022. Vous le verrez juste après. Même si on les a battus au match allé. Même si le Real Madrid en Ligue des Champions. On connait l'histoire. Attention. Attention. Parce que ce Real n'est plus aussi souverain. Ça nous amène donc à cette rencontre contre Leipzig. Donc. La dernière fois que le Real les a reçus. C'était en 2022. Victoire 2 à 0. But de Valverde. Et but d'Asencio. Et au match allé. Vous le voyez en termes de statistiques. C'était plutôt un avantage. On va dire. Au club allemand. 9 frappes cadrées. Donc 3 fois plus que ce Real Madrid. Autant de frappes des deux côtés. Une possession qui était pile poil à égalité. 50-50. Donc. En termes de stats. On aurait pu croire qu'il y aurait match nul. Mais non. Il y a eu. Tout d'abord ce but refusé à Sesco. Un but qui. Ok. Et refusé. Ça peut être considéré comme sévère. Chacun aura son avis là-dessus. Moi. Quand je l'ai vu en direct. Pour moi. Il y avait but. Et on n'a gagné pas par notre force collective. Ou une action collective assez incroyable. On a gagné. Pourquoi ? Parce que ce joueur là. Brahim Yes. Qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur du mois de février. Côté Real Madrid. Nous a sauvé. Nous a sauvé. En faisant un exploit à la Messi. En se faufilant dans la défense. Avec un enroulé pied gauche. Donc. Le Real. N'a pas la marge. Des mois précédents. Donc. Il faudra faire attention. Surtout que. Leipzig. Ils ont. Ok. Vous le voyez. En termes de résultats. Dès que le niveau s'élève. Le Bayern. 2-1. Stuttgart. Ils ont perdu 5-2. Leverkusen. Ils ont perdu 3-2. C'est vrai qu'ils ont ce fameux plafond de verre. Contre les très très grosses écuries. C'est peut-être d'ailleurs notre chance. C'est que Leipzig. N'est pas dans une forme extraordinaire. Malgré leur victoire ce week-end. 4-1. Mais il y a quand même des éléments. Qui offensivement. Peuvent nous inquiéter. On a vu Sesco. Même s'il a été maladroit au match allé. Il y a Xavi Simons. Il y a Olmo. Il y a quand même de sacrés joueurs. Je trouve du côté de Leipzig. Même s'ils ont ce plafond de verre. En Ligue des Champions. Où ils ne dépassent que très rarement. Les 8e de finale. La seule fois où ils l'ont fait. C'était lors du Final Four. Ce Real. Doit faire attention. Et j'aimerais pas. Avoir la situation suivante. Où le Real est mené au score. Parce que tu vas courir après le score. Tu vas devoir te livrer. Prendre des risques. Et à ce jeu là. Tu peux encore te faire surprendre. Et prendre un deuxième but. Donc. On a qu'un but. Au début d'écart. Tant mieux. Vaut mieux qu'on l'ait d'avance. Plutôt que de retard. Mais. Faudra quand même faire attention. Au niveau des compos probables. Bon. Il y a quand même des choses à dire. Notamment Chouameni. Je pense effectivement. Que ça serait bien. Qu'il soit titulaire. Parce que. On a vu au match allé. Que Leipzig a insisté. Sur le point faible de ce Real. C'est à dire. La défense aérienne. Donc avec un Chouameni. Qui fait combien ? 1m88 je crois. Avec Rudiger. Ça apporte quand même du poids. Au niveau du jeu de tête. Garcia. Je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire. Parce que. A mes yeux. Mendy est titulaire. Plutôt que l'Espagnol. Est-ce qu'après. Le français est blessé ou suspendu. J'en ai pas eu l'info. Le milieu de terrain. Pareil. J'ai des doutes. Avoir Modric et Kroos titulaire. Tous les deux. Je vois plutôt à Kamavinga. A la place du Croate. Pour le reste. On serait sur du classique. J'ai hâte de voir quand même. Rodrigo. Parce que Rodrigo. Un seul but. Lors des 11 derniers matchs. Franchement. Il me déçoit énormément. Même si en Ligue des Champions. Généralement. Il est quand même. Beaucoup plus efficace. Qu'en Ligue A. Voilà pour les compositions. Côté Leipzig. Je ne connais pas assez le club. Pour vous dire. Si tel joueur sera titulaire ou pas. Mais on a quand même. Ce quatuor offensif. Qui joue quasiment. Toutes les rencontres. Openda, Sesco, Olmo, Simons. Dont il faudra évidemment. Se méfier. Concernant les confrontations précédentes. Bon. Ça tourne souvent à l'avantage du Real. Il y a deux victoires à une. Nous ce qu'on retient. C'est la victoire au match allé. La victoire au Bernabéu en 2022. C'est à dire. Deux clean sheets. Sur les trois derniers matchs. Et ça va nous amener. A notre partie pronostics. Avec Unibet. Qui vous offre 10 euros. C'est la nouvelle offre. De ce mois de mars. En plus des 100 euros. Remboursés sous forme de Freebet. Vous avez désormais. Donc 10 euros. Offert à l'inscription. Ça se passe évidemment. Avec le lien en description. Ou avec le code chronique 10. On parie avec responsabilité. C'est strictement réservé. Aux personnes majeures. Et ça doit rester. Du divertissement. Les amis. Au niveau des cotes. Le Real est favori. A 1,55. Le match nul. A 4,50. Et la victoire de Leipzig. A 5,20. On va partir évidemment. Sur la cote du Real Madrid. A 1,55. Sachant que vous le voyez. La cote qualification. Elle ne vaut pas tellement le coup. Parce qu'elle est vraiment. Très très basse. Côté à 1,08. Donc si vous voulez parier pour le Real. Je vous conseille plutôt. D'aller sur la victoire. Plutôt que sur la qualification. Moi je partirais sur une victoire sèche. Sans prendre de but. Voilà. Donc 1, 2 ou 3,0. C'est un score multi choix. En fait. C'est pas mal. Parce que vous avez 3 scores possibles. Pour une cote à 3,18. Oui. Le Real peut encaisser des buts. Mais ce Real. On l'a vu au match allé. Il est quand même dur. Dur au mal ce Real. Résilient. Et il encaisse quand même. Peu de buts en Ligue des Champions. Donc moi je vous conseille. Le 1, 2 ou 3,0. Et si je dois choisir un buteur. On va parier sur l'homme fort du moment évidemment. Vinicius Junior. Coté à 2,35. Voilà les amis. Pour mon pronostic. Vous pouvez d'ici là me rejoindre sur Instagram. Pour tout contenu supplémentaire. Tout contenu complémentaire. Les contenus verticaux. Pour me contacter également. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic. Et votre composition dans les commentaires. Et moi je vous dis à demain. A chaud. Vers 23h30. Pour le débrief. Leipzig. Real Madrid. Ciao les amis.